Bienvenue à Saphir, vous avez derrière moi les trois avions qui permettent de réaliser des campagnes de mesures scientifiques et plus particulièrement au CNES de préparer et de valider différentes missions spatiales. Pour Saphir, cette unité d'investigation, tout commence donc dans ce gigantesque hangar. La mission du service des avions français instrumenté pour la recherche en environnement est d'étudier afin de mieux comprendre notre planète et son atmosphère. Saphir opère et déploie des avions de recherche. Le CNES avec le CNRS et Météo France fait partie des tutelles de Saphir. On a évalué que pour bien suivre le comportement du climat, il fallait suivre en continu près de 50 paramètres qui concernent tous les compartiments du système Terre et Saphir est capable de fournir des mesures sur l'ensemble de ces compartiments. Des mesures recueillies grâce à de la haute technologie, équipées de sondes externes et d'une large gamme d'instruments, ces avions dits renifleurs constituent une infrastructure unique pour étudier le système climatique. Le savoir-faire de Saphir est notamment reconnu en microphysique des nuages, chimie atmosphérique et rayonnement. Ça c'est un instrument qui permet de mesurer la taille des gouttelettes d'eau dans les nuages et donc c'est ce qui est très utile pour le CNES afin de calibrer les satellites qui sont en lien avec la thématique nuage. Avant d'embarquer l'instrument sur un satellite, c'est très important, très utile de le tester et les avions sont un premier moyen de s'éloigner un petit peu de la surface, de s'approcher de l'espace. Et puis ensuite quand la mission est lancée, que l'instrument spatial fournit ses premières données, on a besoin de le calibrer, de le valider et c'est là aussi que les avions, par leur capacité à aller explorer différents compartiments du système Terre, vont fournir des informations très utiles dans ce cadre-là. Falcon 20, ATR 42 et Piper Aztec, ces trois avions sont en fait des outils complémentaires des satellites. Ils assurent des missions particulières en basse, moyenne et haute troposphère jusqu'à plus de 12 000 m d'altitude. Ici, lors de cette mission en Islande, les ingénieurs du CNES ont testé les futurs instruments des satellites EarthCare et ADM Aeolus, des satellites d'observation de l'atmosphère terrestre. Avant chaque vol, on préparait le plan de vol et puis ensuite on allait voler au-dessus des nuages puis dans les nuages pour avoir du coup deux types de mesures hors du phénomène et dans le phénomène que l'on voulait mesurer. Donc nous sommes à l'intérieur de la cabine du Falcon 20, qui est donc une sorte de laboratoire volant équipé de nombreux instruments qui permettent de réaliser diverses mesures. Grâce aux avions, on peut par exemple travailler sur des données en lien avec les nuages ou les orages tout ce qui est pollution de l'air, les petites particules dites aérosols qui se déplacent dans l'air, mais aussi toutes les études des surfaces, océans, terres, etc. Ça c'est un hublot qui permet par exemple d'installer des équipements de télédétection, lidar ou radar, et qui permettent du coup de faire des mesures soit du sol, soit de la couche de l'atmosphère qu'il y a sous l'avion. Les avions Saphir sont pressentis pour apporter des mesures in situ aux futures missions du CNES, IAS ING et Merlin un rôle de premier plan pour mieux comprendre le réchauffement climatique.